Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 13 décembre. Voici les titres de ce journal. Au Royaume-Uni, cap sur le Brexit après la large victoire de Boris Johnson lors des élections législatives. Le Premier ministre conservateur obtient ce qu'il voulait, un mandat clair pour sortir le Royaume-Uni de l'Union Européenne. Les élections britanniques et le Brexit évidemment sur toutes les lèvres lors du sommet européen à Bruxelles où il fut également question du climat. Les dirigeants européens ont arraché un accord pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 mais la Bologne n'en fait pas partie. La colère de la rue en Algérie après la victoire d'un ancien proche d'Abdelaziz Bouteflika lors de l'élection présidentielle. Le scrutin a été marqué par une abstention record. Et puis on prendra de la hauteur à la fin de ce journal. L'alpinisme, l'art de gravir des sommets a été inscrit cette semaine sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Bienvenue, c'est donc un véritable plébiscite pour les conservateurs de Boris Johnson et pour le Brexit qui est ressorti des élections législatives britanniques. Le Premier ministre obtient la majorité absolue, ce qui devrait lui permettre de faire valider son accord de Brexit par le Parlement et de réaliser la sortie de l'Union Européenne d'ici fin janvier. On fait le point au Royaume-Uni. Le jour de gloire est arrivé pour Boris Johnson qui rafle la majorité absolue au Parlement britannique à l'issue de ces élections législatives anticipées qui devraient mettre fin au blocage politique. Depuis 2016, les députés de Westminster refusent de ratifier les accords négociés entre Londres et Bruxelles pour organiser la sortie de l'Union Européenne. Ce nouveau Parlement devrait faciliter les choses. Nous allons mettre en œuvre le Brexit à temps d'ici le 31 janvier. Pas de si, pas de mais, pas de peut-être. Nous allons quitter l'Union Européenne en tant que Royaume-Uni. Reprendre le contrôle de nos lois, de nos frontières, de notre argent, de notre commerce, de notre système d'immigration grâce au mandat démocratique du peuple. Avec 364 sièges, les conservateurs redessinent le paysage politique britannique. Ils n'avaient plus exercé un tel contrôle sur le Parlement depuis Margaret Thatcher en 1987. Nous devons reconnaître l'incroyable réalité qui consiste à dire que nous parlons maintenant en tant que parti conservateur d'une seule nation, littéralement pour tout le monde. Et tandis que la nation nous confie ce mandat historique, nous devons relever le défi et répondre aux attentes. Et le Parlement doit changer pour que nous et le Parlement travaillions pour vous, le peuple britannique. Au passage, Boris Johnson renverse le parti travailliste de Jeremy Corbyn qui ne rafle que 203 sièges. De leur côté, les libéraux-démocrates perdent un siège. Leur chef, Joe Swinson, n'a pas été réélu. Pour faire le bilan de ces élections britanniques, on retrouve tout de suite Christian Lequen, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Bonsoir. Bonsoir. Alors on l'a vu, très large victoire hier soir des conservateurs de Boris Johnson. Et une claque donc pour ses rivaux, à la fois les travaillistes et les libéraux-démocrates. Est-ce que l'ampleur de la victoire des conservateurs constitue en soi une surprise ? On s'attendait à ce que les conservateurs gagnent, mais peut-être pas avec autant de voix de majorité. Ce qui veut dire que le Brexit a vraiment été l'enjeu de cette élection législative britannique, puisque les conservateurs ont gagné pas mal de sièges dans des circonscriptions qui étaient travaillistes, mais qui étaient aussi pro-Brexit. Par ailleurs, je crois que la stratégie de M. Corbyn, consistant à ne pas assumer explicitement l'opposition au Brexit, a été délétère. Vous citiez les libéraux-démocrates. Bon, ben eux font les frais du fait que les électeurs ont voté utile. Donc ils ont voté pour l'un des deux grands partis. – Alors Boris Johnson a désormais, semble-t-il, en tout cas un boulevard devant lui pour concrétiser le Brexit. Est-ce que cette fois, on peut l'affirmer, le Brexit va se faire d'ici fin janvier ? – Alors je crois qu'on peut dire oui, la sortie se fera d'ici le 31 janvier 2020, sans beaucoup de doute. Ça ne veut pas dire que l'ensemble de la relation avec l'Union européenne est réglé, puisqu'il faudra ensuite négocier un accord de commerce avec l'Union européenne. M. Johnson est convaincu de pouvoir le faire avant le 31 décembre 2020, mais ça n'est pas vraiment l'avis des Européens qui pensent qu'il faudra plus de temps. – Alors l'autre enseignement de cette soirée, c'est la percée des nationalistes écossais qui comptent en profiter pour demander un second référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le beau score du SNP, c'est en revanche une épine dans le pied pour Boris Johnson ? – Absolument, et vous avez raison de dire qu'immédiatement après la proclamation des résultats, la première ministre écossaise qui était si chef du parti SNP a annoncé son souhait d'un deuxième référendum. Il y a une augmentation sensible du nombre de sièges des indépendantistes écossais. Nous savons que les indépendantistes écossais, comme une majorité de la population, est opposée au Brexit. Et donc la question de l'indépendance écossaise va être, à mon avis, une patate chaude pour M. Johnson qui, dans des déclarations, a fait savoir qu'il n'accepterait pas un deuxième référendum sur l'indépendance. Effectivement, constitutionnellement, il faut que Londres accepte l'organisation de ce référendum, ce qui veut dire que là, on aura une crise politique qui pourrait faire ressembler à celle qui existe actuellement entre les Catalans à Barcelone et le pouvoir central à Madrid. Merci beaucoup, Christian Lequen. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po Paris, spécialiste des questions européennes. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bien sûr, de nombreuses réactions politiques après ces élections britanniques, notamment à Bruxelles, où étaient réunis pendant deux jours les leaders européens. La chancelière allemande Angela Merkel a félicité Boris Johnson et affirmé vouloir coopérer avec le Royaume-Uni en vue, je cite, d'un partenariat étroit. Autre réaction, celle d'Emmanuel Macron. Avec ses résultats, je cite, le temps de la clarté est venu. C'est félicité le président français qui souhaite que l'accord sur le Brexit soit ratifié au plus vite. Vous avez enterriné le choix fait il y a un peu plus de trois ans par ces élections générales. Mais vous ne quittez pas l'Europe. Vous restez à nos côtés et nous restons au vôtre. A l'ordre du jour de ce sommet européen, il y avait également la question du climat et la nécessité pour les États membres de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fixé l'objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. On retrouve à Bruxelles Grégoire Lory. Bonsoir Grégoire. Alors le président du Conseil européen a annoncé un accord sur la neutralité carbone, mais c'est un accord partiel et qui ne satisfait pas vraiment les défenseurs de l'environnement. Effectivement, Julien, les organisations environnementales soulignent qu'il n'y a pas d'unanimité au sein des États membres. Un pays ne veut pas s'engager vers la neutralité carbone en 2050. La Pologne veut aller à son propre rythme. Cette exception jette une ombre au tableau européen. De plus, ce refus est émis par un État souvent pointé du doigt par les écologistes. Varsovie dépend en effet fortement des énergies fossiles et en particulier du charbon. Pour les ONG, l'objectif 2050 est bien évidemment positif, mais il s'agit d'une réponse à long terme. Elles insistent sur l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Les mouvements en faveur de l'environnement réclament des mesures immédiates. Ils demandent par exemple aux États membres davantage d'ambition pour 2030. Enfin, de nombreuses voix dénoncent la place accordée au nucléaire dans le bouquet énergétique pour atteindre cet objectif. Ces critiques regrettent une alliance de circonstances entre la France, la République tchèque et la Pologne. L'actualité également marquée par ce résultat de l'élection présidentielle en Algérie qui va à l'encontre des revendications exprimées depuis des mois par des manifestants. Le scrutin est remporté par un ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Tout ce dont les manifestants ne veulent pas. Laurence Alexandrovitch. Des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue en Algérie après l'annonce de l'élection de Abdelmajid Teboun, ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Pour eux, cette présidentielle ne marque aucun changement. Et cet homme de 74 ans sait justement ce dont ils ne veulent plus. un fidèle de l'ancien régime, de surcroît, proche du chef des armées. C'est simple, on refuse ces élections. Et moi, je refuse catégoriquement qu'on me dise que c'est mon président. La rue a déjà refusé le processus électoral et maintenant, elle refuse le résultat des élections. Le mouvement populaire continue et réclame la fin de ce régime et de ses représentants actuels. 41% des électeurs seulement ont voté le plus faible chiffre pour une présidentielle algérienne. Il était à prévoir que l'annonce de la commission électorale allait enflammer le pays, un pays dont les deux tiers des habitants ont moins de 30 ans. Depuis février, les Algériens réclament de la nouveauté et Abdelmajid Teboun aura bien du mal à les convaincre que l'Algérie entre dans une nouvelle ère. Direction la France, qui a connu aujourd'hui son neuvième jour de grève dans les gares et les transports en commun parisiens. Des grèves pour protester contre la réforme des retraites. Les perturbations doivent se poursuivre au moins jusqu'à mardi, alors qu'est prévue une nouvelle journée de manifestations et des syndicats brandissent la menace de grève pour Noël. Dans la capitale Paris, les usagers des transports subissent. Sandrine Delorme. L'impatience monte dans les transports parisiens. Le gouvernement français a appelé les grévistes de la SNCF et de la RATP à entendre les difficultés des Français et à venir à la table des négociations la semaine prochaine. Serrés comme des sardines, fatigués, les usagers des transports en commun franciliens saturent. Neuf lignes de métro sur seize sont fermées. Si TER sur dix est près de la moitié, des bus ne circulent pas. Une situation qui devient intenable. On va en tant qu'usager, c'est inacceptable. On ne va pas être otage comme ça du problème de grève. On nous empêche quand même d'aller travailler. On a quand même notre vie aussi à faire. Et puis essayer les uns sur les autres, c'est plus possible. Et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, enfonce le clou en ce neuvième jour de grève. Après la déclaration de la CGT Cheminot, qui n'annonce aucune trêve dans la mobilisation contre la réforme des retraites. C'est irresponsable de vouloir gâcher les fêtes de Noël des Français, dit-elle. Mais 59% de ces Français soutiennent encore le mouvement de grève. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde ? Voici comme chaque jour notre tour d'horizon de l'actualité vu par nos autres rédactions et en partie en version originale. Notre bureau allemand revient sur cette explosion survenue ce matin dans un immeuble à Blankenburg dans l'est de l'Allemagne. Bilan au moins un mort et une vingtaine de blessés, dont certains grèvement. L'explosion qui a entraîné un incendie pourrait être due à une fuite de gaz. L'immeuble a été évacué, de même qu'un jardin d'enfants situé à proximité. Notre bureau russe revient sur cet incendie qui a ravagé l'amiral Kuznetsov, l'unique porte-avion de la flotte russe. Bilan au moins un mort, un disparu et une dizaine de blessés. Le feu s'est déclaré alors que le navire était à quête dans un port de l'Arctique. Il a été éteint quasiment 24 heures après son déclenchement. Le porte-avions subissait récemment des travaux de réparation et de maintenance. Et puis notre bureau italien nous emmène à l'Opéra de Rome qui ouvre sa saison par un classique de Giuseppe Verdi, les Vepres Siciliennes, interprétées notamment par le ténor américain John Osborne. Giuseppe Verdi qui est à l'honneur. Cette saison à l'Opéra de Rome qui jouera également cette année la Traviata avec une mise en scène signée Sophia Coppola. On termine par le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui met régulièrement en valeur des traditions, des rituels, des savoir-faire, des arts de vivre ou des arts du spectacle. Et cette semaine, la liste de ce patrimoine mondial s'est encore une fois enrichie. Parmi les nouvelles entrées, la musique et la danse de la bachata dominicaine, l'épiphanie éthiopienne ou encore l'alpinisme, l'art de gravir des sommets. Sandrine Delorme. Il aura fallu du temps, de l'obstination et de l'entraide pour que l'art de gravir des sommets et des parois en haute montagne gagne cette reconnaissance internationale. Cette semaine, l'alpinisme est entré au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO. Et c'est grâce à la France, à l'Italie et à la Suisse qui ont collaboré d'arrache-pied depuis 2011. L'alpinisme pratique tout juste bicentenaire qui tire son nom des Alpes à 10 000 facettes. Pour ses promoteurs, c'est un style de vie, une pratique physique dotée d'une culture partagée, un art fait de savoir, de savoir-faire et d'acquisition de connaissances représentatives de l'identité alpine. Obtenir cette reconnaissance de l'UNESCO permettra de sauvegarder l'alpinisme qui est plutôt malmené par le changement climatique. A l'opposé d'un sport avec règles et compétitions, pour reprendre les mots de Robert Esnas, du Montsel, alpiniste français de l'entre-deux-guerres, l'alpinisme se veut la quête de ce monde qui n'est pas le nôtre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée, très bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !